Générique ... Mercredi 24 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. La rencontre des parlementaires de la Chambre basse de Simbasaz et le gouvernement s'est tenue aujourd'hui. Un rituel à chaque session ordinaire dont l'objectif est de faire un rapport sur les travaux effectués par le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, comme le stipule la loi. Mené par le Premier ministre Nsa Christian et assisté par quelques membres du gouvernement, ce rapport du gouvernement s'est axé sur le volet social et économique. Selon le chef du gouvernement, nous sommes actuellement en plein redressement de Madagascar, car nous avons fait face à diverses crises mondiales, mais aussi les séquelles laissées par les catastrophes naturelles et l'inflation qui sévit dans le monde et dans Madagascar n'est pas épargnée. De ce fait, le domaine de l'économie est le premier concerné par ce redressement du pays, affirme le Premier ministre Nsa Christian aujourd'hui, devant les parlementaires de Simbasaz. Parlons toujours de cette face-à-face entre le gouvernement et les parlementaires de la Chambre basse de Simbasaz. Le gouvernement n'a pas l'intention d'apporter de changements sur la loi relative aux élections, souligne le Premier ministre et chef du gouvernement aujourd'hui, devant les parlementaires de l'Assemblée nationale. Cela requiert encore diverses dispositions et moyens, ce qui n'est pas envisageable pour le moment, selon le Premier ministre Nsa Christian. Il a réitéré qu'il y aura une élection présidentielle cette année 2023 et le gouvernement appuiera la CENI dans sa réalisation. Le Détail avec Mirvou la Sphère, Annie Bras, Denilson. Le gouvernement malagas n'a pas l'intention d'apporter un quelconque changement sur la loi relative aux élections, car cela requiert encore bon nombre de dispositions et reste encore difficile à réaliser, affirme le Premier ministre aujourd'hui. Il a né au moins martelé que l'élection présidentielle se tiendra bel et bien cette année. Concernant les moyens pour la réalisation de cette élection, le Premier ministre Nsa Christian affirme que le gouvernement aidera la CENI dans ce domaine et appuiera cette institution dans la réalisation des élections. Et concernant le décret appelant les électeurs à voter, Nsa Christian affirme que le gouvernement a encore jusqu'en août pour le faire. Malgré cette échéance électorale et les préparations qui vont avec, l'État se concentre encore plus sur les travaux de développement du pays et à la recherche de solutions pour les problèmes sociaux, selon toujours le Premier ministre Nsa Christian aujourd'hui, devant les députés de Tsimbasas. Et puisqu'on parle d'élections, plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions sur la liste électorale, ainsi la sensibilisation des citoyens se poursuit toujours, notamment sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale ou de vérifier leur nom pour ceux qui sont déjà inscrits. L'inscription sur la liste électorale sera totalement clôturée le 31 mai prochain, selon le délai fixé par la CENI. Les citoyens ont encore sept jours pour s'inscrire ou vérifier les informations les concernant pour ceux déjà inscrits sur la liste électorale auprès de chaque Foucountagne. Dans cette perspective, la sensibilisation effectuée par les forces vives de la nation se poursuit toujours, y compris des politiciens et des partis politiques. Le député de Madagascar, élu dans le premier arrondissement, le Dr Atavk, est l'un de ceux qui exhortent les citoyens, ayant 18 ans et plus, à s'inscrire sur la liste électorale. Les politiciens ne sont pas les seuls à avoir sensibilisé les citoyens, mais pour le président de la Proligue, notamment, Hakudor Manana Enzu, dit d'autre, qui a un devoir en tant que citoyen, a-t-il affirmé, il a également exhorté les sportifs et amateurs de sport, ainsi que les entraîneurs et les présidents des clubs, à s'inscrire sur la liste électorale afin d'accomplir les devoirs et les droits de citoyens. Dans un tout autre sujet, les employés au sein de l'OLEP ou organes de lutte contre les événements de pollution marine n'ont pas perçu de salaire depuis 4 mois maintenant. Ils ont ainsi tenu un sit-in en arborant des pancartes en lançant leur doléance. Cet organisme rattaché au ministère de l'Environnement et du Développement Durable traverse une crise financière due au fait que les entreprises pétrolières ne versent leur dû au niveau de cette entité. Ainsi, la ministre de l'Environnement et du Développement Durable a discuté avec les entreprises pétrolières. Une partie de ces entreprises ont accepté de payer leur dû au niveau de l'OLEP, ce qui a permis de régler une partie des problèmes. Les banderoles brandies par les employés ont été par la suite changées en d'autres annonces en lançant leur reconnaissance au président. Le nombre de touristes qui est venu à Madagascar au cours des 4 premiers mois de cette année 2023 à Croix-du-Pleu, comparé au nombre de l'année dernière durant la même période, selon les statistiques du ministère du Tourisme rapportées par Fajacine Amirey. Si 11 470 touristes sont venus à Madagascar de début janvier à fin avril de l'année 2022, cette année 2023, leur nombre a quadriplé, atteignant 50 447 touristes, selon les statistiques provisoires reçues auprès du ministère du Tourisme. Cet effectif est satisfaisant du fait qu'il n'est pas loin du nombre de touristes qui sont venus visiter Madagascar en 2019, qui est de 65 070. Par ailleurs, le nombre de voyageurs de l'étranger qui sont venus à Madagascar a également augmenté par rapport à l'année dernière. 30 754 passagers en 2022, du 1er janvier à fin avril, contre 87 722 en 2023. Au vu de ces chiffres, le secteur du tourisme à Madagascar commence à nouveau à se relever, ce qui donne de l'espoir à tous les acteurs touristiques locaux. L'un des facteurs qui a beaucoup contribué au succès a été l'augmentation des offres touristiques. La promotion du tourisme local, en plus du tourisme international, se poursuit toujours. Dans les actualités sociales, une tasque-force sera mise en place dans la maison de force Antanmour dans le but de résorber la surpopulation carcérale, selon la ministre de la Justice, pour se faire les prisonniers, selon, classés, selon leur statut et les listes des détenus élaborées par le chef d'établissement pénitentiaire. Les cabinets d'instruction et le procureur de la République seront confrontés. Par la suite, les dossiers seront départagés par les 12 cabinets d'instruction. Les détails avec Ruth Christelle, Rakoutou Malal. Plus de 4000 personnes sont détenues dans la maison de force d'Antanmour, selon le rapport publié par le ministère de la Justice, lors de la visite inopinée de la ministre, Rajam Anathena Soulande-Boulatine, sur place en avril dernier. Ce chiffre est largement supérieur à la capacité d'accueil de la prison. Pourtant, parmi ces détenus, nombreux ne sont pas encore passés devant le juge, si d'autres ont fait appel à la cassation et attendent le verdict en prison. Face à cette situation, le ministère a mis en place la task force pour éradiquer la surpopulation carcérale. Les prisonniers seront donc classés selon leur situation et les listes des détenus élaborés par le chef d'établissement pénitencier, les cabinets d'instruction et le procureur seront confrontés. Grâce à cette liste, les 12 cabinets d'instruction se départageront les dossiers pour que le procès se tient dans les meilleurs délais. Antanmour sera le pilote de cette task force qui aura lieu du mois de mai en septembre prochain. À terme, l'on peut s'attendre à ce que le visage d'Antanmour a change et que les prisonniers aient une meilleure condition de vie. Et les élèves du lycée technique d'Alarbi sont convaincus de l'utilité du transport par câble. Cette infrastructure les aidera grandement au niveau de la circulation dans la capitale. Étant donné que ce sont des futurs techniciens, les explications techniques concernant ce projet ont été claire pour eux. Ainsi, ce moyen de transport n'impacte en aucun cas leur étude, surtout au niveau de 100 passages au-dessus du lycée. L'équipe du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat effectuait un partage d'informations concernant le projet transport par câble aujourd'hui aux élèves du lycée technique à l'Alarbi. C'est un droit fondamental pour les élèves au sein des écoles au-dessus duquel passera le transport par câble d'avoir des informations sur le projet. Le but est que les élèves connaissent le projet. Aujourd'hui, les élèves du lycée technique à l'Alarbi ont été satisfaits des réponses qu'ils ont reçues concernant ce projet de la part de secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Ces élèves ont trouvé bon nombre d'avantages sur le transport par câble. Déjà que le projet entre dans leur programme scolaire, les informations ne leur ont été que bénéfiques. De plus, ces élèves bénéficieront davantage quand le projet sera achevé, notamment des tickets gratuits leur seront distribués. Selon les professeurs, ce genre de partage d'informations est très important pour les écoles, notamment pour éviter les polémiques non fondées et dissiper certaines craintes. Le partage d'informations concernant le projet TPC se poursuivra au niveau d'autres établissements où passera le projet selon les explications du responsable du projet au sein du SENVH. Dans les informations internationales de ce soir, le candidat Moïse Katsoubi, de maire congolaise et de père grec, est concerné par un projet de loi dite Tchiani. Le projet de loi prévoit de limiter l'accès à certains postes à haute responsabilité dans la présidence aux seuls citoyens nés de père et de mère congolaise. France 24 nous en dit plus. Un homme, en campagne. Depuis plusieurs semaines, Noël Tchiani enchaîne les conférences, comme ici, lors d'une remise de diplômes à des étudiants. Son objectif, défendre sa proposition de loi dite Tchiani, un texte qui prévoit que seuls les Congolais nés de parents congolais puissent accéder à la présidence et aux fonctions régaliennes, un moyen, selon lui, d'éviter les ingérences étrangères au sommet de l'État. Si nous avons un tel président de la République, détranché entre le Congolais de sa mère et le Rwanda de son père, et il pourrait prendre des décisions qui peuvent mettre en main la souveraineté nationale. Ce discours, Noël Tchiani le tient depuis plusieurs années. En 2021, sa proposition de loi avait déjà été déposée à l'Assemblée nationale, mais rejetée sans être examinée, car jugée contraire à la Constitution. Cette fois-ci, le texte est accepté. Pour beaucoup, cette proposition de loi rappelle l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Noël Tchiani s'en défend. L'ivoirité a refusé la nationalité ivoirienne à 7 millions d'Ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui a provoqué la guerre. Ici, dans notre cas, nous ne refusons la nationalité congolaise à personne. Pour ces détracteurs, cette proposition de loi a été déposée pour viser une personnalité de premier plan à 7 mois de l'élection présidentielle. Moïse Katumbi, la candidature de l'opposant pourrait être invalidée si la loi Tchiani est votée et promulguée cette année. On devrait ouvrir la compétition. Il ne devrait pas faire peur à ceux qui se disent être sûrs de gagner l'élection. Mais par toutes ces manœuvres, nous croyons que c'est Katumbi qui est visé et il ferait peur. Et cela donnerait un mauvais coup à la démocratie. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé ce texte qu'elle qualifie de raciste. Le président Félix Tshisekedi avait émis des réserves en 2021 sur la pertinence de cette proposition de loi. Aux Etats-Unis, le républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 hier lors d'une conversation en direct sur Twitter avec Elon Musk. Le gouverneur de Floride, 44 ans, est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine. C'est le secret le moins bien gardé dans le camp républicain ces dernières semaines. L'annonce de la candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à l'élection présidentielle américaine. Elle se fera au cours d'un entretien sur Twitter avec le PDG du réseau social, Elon Musk. Plusieurs fois élu de Floride à la Chambre des représentants au cours de la dernière décennie, c'est avec son accession au poste de gouverneur de cet État qu'il devient connu dans tout le pays. La Floride est l'endroit où le wokisme va mourir. Avec son cri de ralliement, Ron DeSantis provoque le débat et fédère des soutiens sur le thème de la guerre culturelle. Pour lui, la Floride doit être en première ligne dans la bataille pour sauver l'âme des États-Unis. Je peux vous dire ceci. En Floride, les filles vont faire du sport pour les filles et les garçons vont faire du sport pour les garçons. C'est ce que nous faisons et nous allons nous assurer que ce sera la réalité. Son bilan, une législation sur les armes à feu assouplie, la restriction de l'accès à l'avortement ou encore la loi d'Ontzay Gay ne dit pas homosexuel, qui interdit de parler de sexualité et de genre à l'école. Un texte qui l'oppose à l'un des principaux employeurs de Floride, le géant Disney, qui critique publiquement la loi. En réponse, le gouverneur met fin aux cadeaux fiscaux du groupe, qui porte plainte contre Ron DeSantis. Médiatiquement, cette guerre lui permet de gagner en visibilité. Lui, qui a longtemps tenté de s'inscrire dans les pas de son allié Donald Trump, est désormais le rival direct de l'ancien président pour l'investiture républicaine. Pour se démarquer, Ron DeSantis a un credo ne pas nourrir les scandales, éviter les sorties. Gagner en repoussant les supporters de Donald Trump, tout en attirant les républicains modérés, le pari est audacieux. Selon un récent sondage, l'ancien président des Etats-Unis a 30 points d'avance sur Ron DeSantis, chez les électeurs républicains. Et la Russie a confirmé ce mardi qu'ils ont écrasé le groupe qui a attaqué la région frontalière de Belgorod depuis l'Ukraine. Grâce à son aviation et son artillerie, les formations nationalistes ukrainiennes ont été bloquées et écrasées, selon le ministère russe de la Défense. France 24 nous en dit plus. Ce combattant vient recouvrir la lettre Z, l'un des symboles de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. A la place, une vignette qui représente le corps des volontaires russes. Ce groupe, farouchement opposé au Kremlin, aurait participé à l'incursion de Belgorod, la plus importante en territoire russe depuis le début de la guerre. En deux jours, plusieurs localités de Belgorod ont été attaquées. Par la voix du ministère russe de la Défense, Moscou affirme que l'offensive est terminée et accuse directement Kiev. Lors de l'opération antiterroriste, grâce aux frappes de l'aviation et de l'artillerie et à l'action des unités de défense des frontières du district militaire de l'Ouest, les formations nationalistes ukrainiennes ont été bloquées et écrasées. Le reste des nationalistes a été repoussé sur le territoire de l'Ukraine, où les frappes se sont poursuivies jusqu'à leur élimination totale. Igor Konachenkov ajoute que 70 Ukrainiens auraient été tués dans cette contre-attaque. Une information impossible à vérifier. Le gouvernement de Kiev, lui, nie toute implication dans cette incursion. L'opération a cependant été revendiquée sur une chaîne télégramme qui se présente comme appartenant à un groupe de Russes combattants du côté ukrainien. « Il est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Votre soutien est ce qui nous rappelle chaque jour notre objectif final, sur la place rouge. Soyez courageux et n'ayez pas peur parce que nous revenons à la maison. La Russie sera libre. » Lundi, la Russie avait décrété un régime d'opérations antiterroristes dans cette région de Belgorod frontalière de l'Ukraine. Cette mesure, levée depuis, donne plus de pouvoir aux autorités pour mener des opérations armées ou encore évacuer les populations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention, de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Viva.